Le diamant brut d'origine ivoirienne est désormais une marchandise légale sur le marché international. Il peut donc être importé par tout État le désirant. L'embargo qui frappait la Côte d'Ivoire depuis 2005 vient d'être levé ce mardi par le Conseil de sécurité de l'ONU. Une résolution a été adoptée à cet effet à l'unanimité des 15 pays membres. La Côte d'Ivoire savoure ainsi une autre retombée du climat de paix et de relance économique. Pour l'Organisation des Nations Unies, c'est le résultat des progrès accomplis dans la mise en œuvre du système de certification du processus de Kimberley et dans la gouvernance de ce secteur. Le processus de Kimberley, créé en 2000, est un régime international de certification. Il permet de tracer la commercialisation des pierres précieuses de sorte à éviter qu'elles ne servent à financer des conflits et autres crimes. Les statistiques de l'Union européenne tablent sur une production annuelle de diamants ivoiriens de l'ordre de 50 000 à 300 000 carats, soit de 10 à 60 kg. Et les exploitations artisanales occupent entre 200 000 et 300 000 personnes. Autre nouvelle liée au climat de paix, l'assouplissement de l'embargo sur les armes, qui date de 10 ans. Depuis ce mardi 29 avril, la Côte d'Ivoire peut importer des armes de petit calibre pour équiper la police et la gendarmerie. ... ...